On se retrouve dans la suite du journal de 19h avec Hélène Zélany. Voilà de quoi Hélène dissuadait les supporters qui trouvent drôle d'envoyer des projectiles sur les terrains. Et oui, l'homme accusé d'avoir jeté une bouteille sur la tête du joueur marseillais Dimitri Payet était jugé en comparution immédiate cet après-midi à Lyon. Jean-Luc Bougeon, le jugement se veut exemplaire. Oui, effectivement, exemplaire parce que ce fidèle supporter de l'OL, maillot de foot sous doudoune tout à l'heure à la barre, a écopé d'une interdiction de stade pendant 5 ans, ce qui est la condamnation maximale en la matière. Durant 5 ans, il ne pourra donc plus retourner au groupe Amas Stadium. En revanche, cet homme de 32 ans, livreur dans le civil et papa d'une petite fille de 4 ans, échappe à la prison ferme puisqu'il n'a été condamné qu'à 6 mois de prison avec sursis, alors que la procureure avait réclamé, elle, 6 mois ferme. Le tribunal a tenu compte de l'attitude de cet homme qui s'est platement excusé auprès de l'OL, de l'OM et de Dimitri Payet. Excuse timide, certes, mais excuse quand même pour ce supporter visiblement dépassé par les conséquences de son geste. Commis selon son propre mot dans l'euphorie du truc et sans intention de viser le joueur. Pour son avocat, maître David Metaxas, cette condamnation est donc juste. Je trouve que c'est une décision qui est équilibrée parce qu'elle consacre une culpabilité mais qu'en même temps elle leur donne la remise en liberté tout de suite du client qui n'avait rien à faire en détention, ce n'était pas très sérieux. Je n'ai pas compris les réquisitions, pour moi c'était disproportionné. En face d'un homme qui n'avait pas d'antécédent, qui a eu un geste extrêmement malheureux, qui a blessé Dimitri Payet, il l'a touché en pleine tête, alors que je suis convaincu que ce n'était pas son souhait, qui a provoqué l'arrêt du match, une frustration de dizaines de milliers de spectateurs. Ça il s'en voulait, donc je pense que le tribunal a pris la mesure et rend une décision parfaitement équilibrée. Alors de son côté, l'avocat de l'Olympique de Marseille a insisté sur la folie de cet acte et sur les conséquences psychologiques pour le joueur Dimitri Payet qui serait très affecté par ce jet de bouteille de Lyon qui intervient après avoir été pris à partie à Nice au mois d'août. Jean-Luc Bougeon en direct de Lyon pour Europe 1 et des mesures pour la sécurité dans les stades seront annoncées dans les deux semaines.